Bonjour Thomas Coutreau. Bonjour. Vous êtes économiste statisticien du travail, cofondateur des économistes atterrés, et vous venez de publier Libérer le travail, pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer aux éditions Seuil. Alors la première question que j'ai envie de vous poser c'est, qu'est-ce que vous entendez exactement par libérer le travail ? Puisque, à vous lire, la définition n'est pas tout à fait la même que celle qui pourrait être, on va dire, qui pourrait apparaître intuitivement, qui pourrait être communément admise, et effectivement vous ne faites pas partie de ceux qui appellent à la généralisation de l'auto-entrepreneuriat, loin de là. Non, la génération des auto-entrepreneurs c'est plutôt la libération du capital. La libération du capital. C'est la transformation du travail en une simple marchandise, sans règles, sans protection, sans règles collectives. Ça a toujours été le rêve du capital, de transformer le travail en une simple marchandise. Alors ce n'est pas du tout ça, libérer le travail, ça veut dire libérer l'initiative des travailleurs, leur intelligence individuelle et collective, au lieu d'une organisation du travail, comme celle que nous connaissons aujourd'hui, qui est enfermée dans des contraintes bureaucratiques et financières de plus en plus étroites, des scripts, une prescription, une standardisation, une traçabilité à tout moment, un reporting permanent qui fait que les travailleurs n'en peuvent plus, ils n'arrivent plus à travailler, ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils ont à faire de façon correcte, à bien faire leur bon travail. Et c'est de ça qu'il faut libérer les travailleurs aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, plus que le travail qui est libéré, c'est l'entreprise qui est libérée. Et l'entreprise libérée, c'est un concept qui est en vogue. Et vous dites qu'il faut se méfier de ce concept, vous le déconstruisez d'ailleurs. Alors moi, je distingue le concept, il y a dans la littérature sur l'entreprise libérée, et surtout sur l'entreprise autogouvernée, je pense particulièrement à Frédéric Lallou. Il y a des choses extrêmement intéressantes, des modes d'organisation faisant appel à l'autonomie des opérateurs, à l'autonomie individuelle et au travail en équipe, avec une très large délégation d'autonomie, qui touche quasiment à une organisation de type anarchiste, par exemple dans la sociocratie ou dans l'holacratie. Là, il y a des modes de gouvernance tout à fait nouveaux et tout à fait intéressants que je souligne dans le livre. Et qui s'inspirent d'ailleurs de la théorie des systèmes vivants. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors qu'au contraire, on a aujourd'hui des entreprises de plus en plus pyramidales, de plus en plus hiérarchiques et écrasantes pour le travail. Par contre, la mise en œuvre, dans beaucoup de cas, la mise en œuvre de l'entreprise libérée, notamment dans des grands groupes, est plutôt une caricature. C'est plutôt du social washing. Enfin, c'est une manière de se faire une image. On a vu chez Auchan ou chez Michelin des démarches, soi-disant, d'organisations responsabilisantes, mais qui sont tout à fait sans effet réels sur l'autonomie des travailleurs, sur leur capacité d'initiative, sur leur liberté réelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ces nouvelles formes de travail qui, justement, permettraient d'éviter les problématiques de mal-être et de souffrance ? On en a de multiples exemples aujourd'hui, à commencer par le travail collaboratif, en particulier sur Internet. On a vu des projets absolument gigantesques, comme Linux, comme Wikipédia, se développer sur la base de la coopération horizontale, non hiérarchique, entre des milliers de participants, des milliers de contributeurs, avec des résultats extraordinaires sur le plan de la qualité et de la performance. Donc, c'est possible. On sait qu'une organisation horizontale, décentralisée, avec une coordination intelligente, peut donner des résultats de grande ampleur. Un certain nombre d'entreprises aussi, de PME, on peut citer le cas, par exemple, de la sous-traitance automobile Favi dans le Nord, où il y a des tas d'exemples de PME qui ont su se réorganiser complètement en fonction de cet objectif de libération de l'intelligence des salariés qui sont le plus près du terrain. Donc, ils sont ceux qui connaissent mieux les problèmes des clients, les problèmes des machines, les problèmes des matières, qui sont beaucoup mieux placés pour prendre des décisions intelligentes au bon moment. Alors, ça, c'est en train de se développer, mais c'est tout à fait bridé par une chose qui apparaît massive dans la plupart des entreprises, et en particulier dans les grandes, qui est l'obsession du contrôle. L'obsession du contrôle par les managers et par les actionnaires, qui bride complètement ces initiatives et qui les marginalise inévitablement. Mais comment est-ce qu'on peut se débarrasser de cette obsession du contrôle ? Comment est-ce qu'on peut faire pour que ces nouvelles formes de travail, collaboratifs par exemple, deviennent la norme, se généralisent ? Alors, je pense qu'il faut d'abord miser sur l'expérimentation sociale. Je pense qu'il faut encourager au niveau des mouvements sociaux, au niveau des managers, ce que j'appelle les managers humanistes, c'est-à-dire ceux qui en ont assez d'écraser le travail sous la prescription. Il faut que se développent des initiatives à la base, que prolifèrent des expérimentations, qu'on puisse constituer une sorte de bourse de ces expérimentations, les mettre en commun, les faire circuler, les valoriser. Et puis après, il faut des politiques publiques. Il faudra des politiques publiques qui fassent monter en généralité ces expérimentations, qui leur donnent du soutien, qui contribuent à généraliser les règles. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite, vu les majorités politiques que nous avons aujourd'hui. Oui, Tensi. Alors, merci beaucoup à Thomas Coutreau. Et je rappelle la publication de votre livre, Libérer le travail, aux éditions Seuil. Merci de cette présentation. Je vous en prie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada